Bonjour à tous, vous êtes dans l'espace passeur de rêve, l'espace jeunesse de la librairie Martel et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Mimi Douanet qui est entre autres l'auteur de La Tour Eiffel à des ailes, une série autour de la tour Eiffel qui va se promener, super attachante, et Les animaux de loup. Il y aura d'autres romans présentés aujourd'hui, puisque nous faisons une journée spéciale Mimi Douanet. Donc Mimi est avec nous pour partager toutes ses lectures, ses conseils, ses découvertes. Mimi dédicacera de 11h30 à 13h ses albums, puis de 15h à 16h nous avons un atelier spécifique qui je n'en sais pas plus, ça sera la surprise, ce sera l'atelier animé par Mimi Douanet, et ensuite de 16h à 19h nous avons de nouveaux étudiants de signature. Je vais laisser Mimi parler de ses albums. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être invitée aujourd'hui à la superbe librairie Martel que je viens de découvrir, qui est un arc-en-ciel à elle toute seule et qui a un choix éclectique tant sur les bouquins que sur les arts décoratifs, voilà. Et donc je suis très heureux que Virginie Delmar m'est invitée aujourd'hui. D'abord il fait un temps superbe, à l'image de cette librairie donc. Et donc ce matin, oui je l'ai dédicacée pour les piu-piu. Alors moi j'écris pour les enfants à partir du CP jusqu'au CM1, CM2 avec ces petits romans comme ça, avec des thématiques assez originales, voilà. Et puis cet après-midi, et bien donc de 15h à 16h, les piu-piu sont invités à venir ici pour une rencontre qui va durer une heure. Et alors là, il y a plein de surprises, mais ce que je peux déjà dévoiler, c'est que je vais énormément parler de la tour Eiffel, qui est l'une de mes séries phares, avec cette tour Eiffel que j'ai imaginé devenir un personnage au même titre que ma petite Lou, par exemple. Et donc, alors, petite surprise, mais je peux révéler quand même, je vais présenter une collection de tours Eiffel assez originale. Et puis on va faire des comptines, ça aussi c'est très important, je trouve, pour l'éveil à la lecture. Donc on va s'amuser sur les rimes. Et si on a un peu de temps, et bien je raconterai un conte, une histoire inédite, dont les piu-piu, à la fin, pourront devenir les acteurs au même de ce point. Voilà. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci à tous.